Et donc c'est reparti pour un tour, Canon, en compagnie de Nethers. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bien, à plus tard. Bon courage. Merci, il va en falloir. Alors, ça commence déjà très vite, Canon, c'est déjà parti. Déjà parti. Alors, si vous étiez fan des King's Quest à l'époque, si vous aussi vous vous êtes pris la tête sur ces énigmes impossibles, et bien oubliez tout ce que vous savez parce que c'est plus du tout le même jeu. Absolument. C'est une grosse fusion de jeux d'aventure, de RPG, de jeux d'action, et aussi de ça, de ce que vous allez voir sous vos yeux, à l'instant. Et de traversage de mur. Voilà. Vous allez en voir beaucoup de ça aujourd'hui, puisque c'est un peu le glitch principal. Vous allez le revoir immédiatement quand il va traverser le mur qui est en face de vous. Il se trouve que ce jeu, on peut passer la caméra en mode première personne et en troisième personne très rapidement, ce qui fait laguer le moteur graphique et qui permet pas à pas, en fait, de passer à travers des textures qui ne sont pas encore tout à fait chargées. Et c'est pour ça qu'on arrive à passer à travers une grande partie des murs du jeu. D'ailleurs, c'est pas le seul jeu qui va utiliser cette technique, d'ailleurs, pendant les Oful Games Don't Quick. On aura l'occasion de revoir cette technique, de faire ramer le jeu pour passer au travers de murs dans d'autres jeux. Donc, c'est quelque chose qui était connu dans la plupart des jeux qui datent de fin des années 90, début 2000 et qui utilisaient les moteurs 3D de l'époque. C'est quelque chose d'assez commun, au final, de pouvoir passer les murs de cette façon en provoquant le ramage du jeu de différentes façons. A noter en plus que ce jeu est très difficile à installer, notamment difficile à installer avec direct 3D, donc avec vraiment l'accélération graphique, avec une carte graphique. Parce que si on l'utilise juste avec la 3D logicielle, ça rame pas assez, en fait, pour faire certains trucs. Le jeu est trop performant et donc on passe pas à travers certains murs, on peut pas finir le jeu. Alors là, ici, au mur, on a vu le héros et sa femme, des précédents opus de King's Quest, sortent de pied de nez, en fait, à tous les fans qui étaient très saucés par ce jeu et qui ont été vraiment déçus. Je suis pas sûr que ce soit un vrai pied de nez, étant donné qu'on est quand même dans le royaume dans lequel se passent les King's Quest. Donc, ça paraît logique que certaines personnes aient la tronche du roi et de la reine dans leur maison. C'est vrai que ce jeu, on sort d'une série de point and click qui était quand même tenue en très haute estime à l'époque. Et on se retrouve avec ce simili RPG dégueulasse qui arrive pour mettre une bonne tatane à tout le monde. Ouais, les gens ont été quand même relativement déçus de cet opus, surtout que le résultat est pas terrible. Mais ouais, c'est ce qu'on a et c'est pour cette raison qu'on est dans les full game zone quick aussi. Alors, petit point scénario vite fait, on est donc dans le royaume magique de Daventry et il se trouve qu'un grand méchant a décidé de détruire un artefact très puissant, ce qui a changé tout le monde en pierre. Et c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de PNJ dans le coin, c'est parce qu'ils ont tous changé en pierre. Et on doit trouver les 4 morceaux du masque d'éternité. Il n'y a guère qu'un mage qui nous aide un peu à comprendre ce qui se passe. Il est lui d'ailleurs à moitié en pierre aussi, donc lui aussi il est bientôt... Il va falloir bientôt le sauver. Et là on a récupéré un magnifique bec qui va travers le moulin. Ouais, on a réussi à rentrer dans cette zone. Alors on peut pas, dans cette zone là, on peut pas rentrer exactement juste en passant dans un mur. Il faut faire plusieurs mouvements qu'il a bien réussi. Et du coup on a récupéré un grappin. Et qui va être pris pendant tout le reste du jeu en fait. Le fameux magicien qui est à moitié en pierre. Et donc normalement, quand on parle au PNJ dans ce jeu, il nous force un petit peu à rester à côté d'eux, même si on peut bouger. Si on se barre en fait, ils nous disent bon ben voilà, on reprendra quand tu reviendras. Nous on a pas très envie de faire ça, donc on va faire une petite astuce à base de recharger la partie. Il va activer son dialogue, mais nous permettre de nous balader partout dans le village pendant que ça se déroule. Par contre ça démarre un chrono, puisque au bout de cette discussion, il va y avoir une vraie cinématique. Il va donc faire revenir notre personnage juste en face du magicien. Et il faut qu'on ait retrouvé tous les objets pour avoir fini la première quête avant le trigger de cette cinématique. Comme ça, ça fait un gros boost de temps. On va se retéléporter juste à côté de lui et ça nous évite de faire tout le chemin en sens inverse. Et on va relativement loin quand même dans cette zone. Les zones sont quand même relativement grandes tout de même. Là c'est que la première, elle est quand même relativement limitée. Mais on va vraiment traverser des zones très très grandes dans la suite du jeu. Donc malgré tout ce qu'on lui fait subir, le moteur 3D arrivait quand même à gérer des zones pas mal. Alors on demandait si ce jeu était moche par rapport au standard de l'époque. Non, pas vraiment, on était dans la moyenne on va dire. Non, il y avait beaucoup d'efforts. Et le visuel sont relativement bons par rapport à ce qui se faisait dans le même temps. En tout cas en open world entre guillemets et en jeu d'action en troisième personne. C'était correct. Combien de pages de notes cette année ? 18 je crois. Je pourrais revérifier mais quelque chose comme ça. On récupère l'anneau de l'ancien héros. On récupère trois objets différents. Donc ça y est, on a déjà les trois en fait. l'anneau du héros qu'on avait dans cette tombe. On devait récupérer des cendres dans une église et une bougie. Et maintenant qu'on a ces trois objets, on va pouvoir les rapporter au mage. Et donc là on va recevoir la carte magique déjà qui nous permet de changer d'un monde à un autre. Incessamment sous peu. Et immédiatement après rendre les trois objets magiques qui viennent de nous charger d'aller récupérer. Voilà, hop, c'est fait. Ouais, et du coup comme vous voyez on s'est fait re-téléporter à côté de ce PNJ qui nous évite de refaire le truc en sens inverse. Donc il a réussi son timing, c'est bien joué. C'est bien joué. Et donc voilà, si vous êtes fan des King's Quest, vous pouvez faire votre deuil étant donné que c'est terminé. Mais à partir de maintenant on n'a plus aucun lien avec le reste des King's Quest maintenant qu'on va quitter Davenport. C'est vrai que les gens l'ont quand même relativement mal pris. Ce jeu après avoir monté, enfin fait grandir un monde pendant sept titres avant, ça il a eu du mal à passer. Et ce jeu-là je vous avoue, enfin, l'évolution du jeu, ou l'évolution et la fin du jeu étant donné qu'il n'y a jamais eu de suite théoriquement. Il y a eu une sorte de remake, remaster épisodique des premiers épisodes. Ouais, mais enfin je veux dire, il n'y a pas eu de King's Quest 9 quoi, c'est ça que je veux dire. Parce que là c'est King's Quest 8 théoriquement, même s'il n'y a pas eu 8 dans le titre. Comme dit Police Communale, en effet, on se wand of gamelonise un petit peu avec ce jeu, je pense qu'on n'est pas très loin de ce genre de niveau. Allez, donc du coup on lui file les trois objets, à chaque fois on a un petit dialogue qui va avec. Et donc du coup on va pouvoir terminer cette première zone, alors qu'un ennemi se débat dans l'arrière de l'écran. Ah, il est parti. Les ennemis dans ce jeu, on se demande un petit peu ce qu'ils font, leur IA est particulière, vous verrez un certain boss plus tard. C'est surtout que les ennemis ne réagissent plus à notre présence une fois qu'on est dans une cinématique, donc du coup il se passe des trucs un peu bizarres, parce qu'eux ils vont continuer à vivre leur vie derrière. Oui. On arrive à des situations un petit peu bizarres. En tout cas, vous voyez les animations d'une grande qualité, on voit que les bouches sont animées, c'est pas juste deux frames qui font A-B-A-B-A-B, c'est vraiment... Il y a des séquences, des kill takedowns dans le jeu qui sont hyper bien animées, enfin, il y avait beaucoup d'efforts, malheureusement, dans ce jeu. Et voilà, on en a fini avec Davenport, ça y est, maintenant on a l'accès vers le deuxième niveau. Et du coup, ça va être ça, une bonne partie du jeu, malheureusement. On va éviter de faire les objectifs et on va plutôt essayer de passer à travers tous les murs du monde pour aller le plus vite possible. On se dirige donc vers la dimension de la mort, qui est gardée par une sorte d'ombre. Il nous repousse, en fait, de ce niveau, tant qu'on n'a pas l'anneau magie, que vous allez voir présentement, qui va juste l'éclairer, puisque l'ombre est la lumière, etc. Je danse le mire. Il n'empêche, on est badass, maintenant. Regardez-moi cette attaque de terrible guard, histoire de se débarrasser de cet ennemi. Incroyable. Alors, ce niveau est extrêmement long en casu, mais nous, on va l'outrepasser complètement, déjà en passant à côté de ses piliers. Normalement, il y a une cinématique qui s'active assez rapidement, mais on peut juste passer à côté. On va faire une petite astuce avec ce squelette qui est derrière nous, là. Donc, on va se laisser taper une fois. Et avec l'IA du jeu, en fait, à partir du moment où ils nous ont tapés, ils vont nous suivre à perpétuité, on va dire. Et on va l'amener jusqu'à cette grille qui est ici. Et on va tout simplement lui sauter sur la tête, passer à travers la grille. Hop. Ah, il s'échoue un petit peu, mais... Il ne va pas se passer, les gars. Bon, si, c'est bon, ils reviennent, c'est parfait. Voilà, c'est fait. À mon avis, il fallait atteindre le bon framerate, tu sais, avec le bon nom de dénié à l'écran ou pendant une attaque, etc. De toute façon, tout est basé sur le framerate dans ce jeu, c'est pour ça qu'on joue dans une certaine. Comme tu l'as dit, qu'on joue pas en direct 3D, mais... Enfin, si, justement, en direct 3D. Justement, en direct 3D, oui. Et le skip final de cette zone, c'est qu'on va arriver à la rivière Styx, donc la rivière qui coule dans l'outre-monde. Et quand on la touche, on est censé mourir. Sauf que la zone de mort dans le Styx est suffisamment loin, avancée, suffisamment étroite à l'intérieur de la rivière, qu'avec un saut maximal juste avant la zone de mort, on arrive, en théorie... Voilà, il a eu du premier coup, c'est super. À la traversée, à être dans une petite langue de terre sur laquelle on n'a pas du tout lieu d'être, qui va nous faire arriver derrière la porte arrière de la zone finale du niveau. Et ce qui va nous permettre de prendre le portail immédiatement, sans avoir à faire aucune des quêtes, aucune de cette zone. Ouais, parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup d'objectifs qui sont indispensables à remplir dans ce jeu. Si on arrive à la... Souvent, quand on arrive simplement à la fin du niveau, ça nous téléporte à la suite. Il y a des niveaux, par contre, qui vont nous demander de faire les objectifs, comme le premier où on devait trouver ses objets. Mais là, on peut vraiment tout skipper, simplement avec ces deux petits glitchs. On fait en gros des sequence break, c'est-à-dire que la séquence du jeu détecte qu'on est arrivé beaucoup plus loin et active la progression de l'histoire. Et ça nous donne même de l'XP, c'est-à-dire que ce jeu a un système d'XP, c'est plus vraiment un point-and-click. Et en fait, ça nous fait gagner des tonnes et des tonnes d'XP parce qu'on finit des quêtes extrêmement rapidement. Et ça nous permet de ne pas être under-level par rapport à ce qu'on fait dans le niveau. C'est quand même très pratique parce qu'on a quand même des boss à battre un ou deux à la régulière, à l'arme blanche. En théorie, il y a l'arme blanche, mais ça va surtout être au point puisque vous remarquez qu'on n'a récupéré aucun objet d'équipement alors que normalement, il y a tout un tas d'armes, d'armures, etc. On a utilisé le grappin pour la première fois qui va nous permettre de monter sur une bonne partie des bâtiments du jeu, un peu, il faut bien avouer. Un peu le seul objet qu'on utilise. Bah ouais. On se sert aussi, justement, on a récupéré des champignons au bout d'un moment pour se soigner parce qu'on a marché dans le marais empoisonné et du coup, on a perdu des points de vie régulièrement. Donc du coup, on a dû manger des petits champignons qu'on avait chopés avant pour simplement pas mourir. Mais après, oui, c'est le seul objet d'inventaire dont on va se servir réellement dans le jeu. Il n'est pas travers cette porte alors que normalement, il faut trouver le boss dont la main peut ouvrir la porte, le tuer et lui couper la main. Et on récupère un objet d'une importance cruciale qui est donc une louche en or. La louche d'or, bien évidemment. Bien évidemment. On essaye d'ouvrir la porte en arrière sauf que la porte est scriptée de sorte que dès qu'on essaye de l'ouvrir par n'importe quel côté, en fait, il y a une petite cinématique qui se joue et vu que les cinématiques décalent notre personnage dans un point fixe, ça nous permet de sortir sans faire le glitch inversé qui nous a permis de rentrer. C'est quand même plus rapide. C'est surtout, c'est plus garanti aussi. Aussi, oui, en plus, parce que les tricks que vous voyez, ce n'est pas du tout gratuit. Oui, non, c'est... Ils sont... Disons que ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Vu que c'est basé sur le framerate du jeu, il y a tellement, tellement de choses qui le contrôlent. Ce n'est pas si facile d'avoir quelque chose de répétable. Pourquoi ? Il a cassé quelque chose ? Oui, je pense qu'il y a un script qui ne s'est pas lancé. Ah, mince ! Bon, écoutez, on va revoir un petit peu cette séquence. Il faut savoir que ce jeu, il est très, très, très capricieux, au passage. Il est très facile à crash. Et en plus, comme vous le voyez, des fois, il y a des événements qui ne se lancent pas vu que de toute façon, c'est vrai qu'on casse complètement la progression du jeu. Donc, forcément, il y a des choses, des fois, qui ne se passent pas convenablement. Il est extrêmement bien codé, évidemment. Oui, bien sûr. Du coup, là, il a dû relancer une sauvegarde qu'il avait préparée à l'avance. Malheureusement. Vous avez vu qu'il a beaucoup, beaucoup de sauvegardes. Oui, il a quasiment deux ou trois sauvegardes par zone, c'est n'importe quoi. C'est pour vous dire que ce jeu, il n'a vraiment pas envie qu'on le termine. Après, il est dans l'Uful Games. Ce n'est pas comme si... Il l'a cherché aussi un petit peu. Il n'a même pas envie qu'on l'installe, qu'on y joue sur des PC modernes. Les fans de la série ont dû excessivement bosser pour créer un installateur customisé afin de pouvoir l'installer sur une machine moderne. Ce n'est pas juste une histoire d'ouvrir Dosbox et de le charger. Je crois que la version... Parce que ce jeu est achetable sur Good Old Games avec d'ailleurs tous les autres King's Quest d'ailleurs. Je crois que cette version-là d'ailleurs de Good Old Games n'est pas compatible avec le lanceur de la communauté. Donc j'espère que GOG a réussi à faire tourner le jeu correctement sur les autres machines parce que sinon c'est encore plus compliqué que compliqué de jouer à ce jeu maintenant. Oh là là, incroyable. Allez, donc du coup on refait ce glitch de la porte pour nous re-téléporter de l'autre côté. Et donc maintenant, bah... Le principe de ce niveau c'est qu'on est dans un marais et évidemment comme on a vu plusieurs fois dans ce speedrun il dit marais il dit sorcière bien sûr. Voilà. Le grand classique. Je vous avais dit qu'on allait voir d'autres sorcières dans les marais. La sorcière a empoisonné le marais et lâché une créature monstrueuse qui sème le chaos et il faut défaire ses sbires la tuer elle-même et briser la malédiction avec cette fameuse louche dorée. Voilà. Le jeu nous permettra je l'espère de finir ce niveau à terme mais voilà. Donc on va utiliser la louche dorée dans la caoutte de la sorcière qui est juste ici. Vous allez voir qu'on va l'utiliser d'une manière un peu spéciale. parce qu'on va pouvoir l'utiliser à travers ce mur. Voilà. Il la récupère et... Il n'a tellement pas de sens ce jeu. Je crois qu'en manipulant un peu la caméra... correctement voilà. Non mais... Non mais... Allons-y alors. Allons-y. Utilisons des objets à travers les murs. Non mais... Voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content de ce qui est en train d'arriver. C'est honteux. Ah non mais... Complètement. Donc le... des habitants du marais cet escargot là arrive pour nous dire Ah bravo tu nous as libéré de ce maléfice. Alors on est coincé dans la zone. Donc on est coincé dans la cabane. Alors il nous remercie d'avoir débarrassé le marais de la sorcière bien évidemment. Personne ne le dit. Personne ne lui dit. Personne ne dit qu'elle est juste là en fait. Mais non mais... Regarde. Ses yeux ils regardent à gauche et à droite parce que c'est une proie tu sais. Donc il a une vue qui est surtout sur les côtés. Donc du coup il ne voit pas qu'il y a la sorcière donc personne ne l'ouvre. Et oui. Attention. Donc voilà on a sauvé les marais. On est vraiment un vrai héros. De rien. De rien. Ah voilà vous avez ma suprême gratitude cher champion et tout ça. Voilà. Personne ne mouft. Snitches get snitches sur le chat. Attention. C'est lui qui ouvre le portail vers le prochain monde. Alors pour que le foie c'est c'est plus la peine. voilà. Ce run est réalisé par un professionnel comme d'habitude ne faites pas ça chez vous. Surtout pas ne jouez pas à ce jeu chez vous. Attention. Vous valez mieux que ça. Par contre c'est un peu long c'est bien gentil tout ça mais il va falloir nous ouvrir le portail monsieur. Et donc avec un bon coup de magie il ouvre un portail on ne sait pas trop comment. Il va falloir sortir parce que c'est bien beau de rentrer mais il faut aussi sortir. Et le souci c'est que dans le bleu il y a des morts de chute. Il n'y a pas de dégâts de chute mais au dessus d'une certaine hauteur on meurt tout simplement. Bon alors on est speedrunner et on a des techniques il se trouve que si on dégaine notre arme ici notre point juste au bon moment ça annule les morts de chute ou sinon il suffit de toucher une loading zone. La loading zone en fait se déclenche avant l'événement de mort et donc il suffit de sauter dedans de ne pas se rater évidemment mais il suffit de sauter dedans et on ne meurt pas de la chute. Nous voyons ici maintenant dans le royaume des gnomes figurez-vous dans les cavernes des gnomes et on ne va pas trop trop attendre et on va direct passer dans le mur pour passer out of land ça me paraît bien globalement. On va faire un grand classique des niveaux souterrains c'est à dire qu'on va juste marcher sur le dessus des plafonds en fait ce niveau ce sont des gros tunnels qui flottent dans l'espace et voilà il y a juste à se déplacer par dessus et on peut carrément sauter d'un bout du niveau à l'autre comme ça par le dessus. C'est un peu sombre c'est vrai mais vous pouvez vous repérer avec la petite mini map que vous avez en bas à droite et du coup c'est relativement facile de savoir où on est même si l'écran on n'y voit pas grand chose et là par contre le retour dans le niveau va être très très compliqué alors en plus vous avez un saut de l'enfer à réussir réussi du premier coup d'ailleurs GG parce que on va devoir rentrer à un endroit extrêmement précis pour avoir en fait accès à une à une salle en particulier tout en évitant la salle d'avant parce qu'elle est gardée par un dragon qui peut nous one shot donc le retour inbound il est compliqué à cet endroit il y en a plusieurs des retours comme ça on n'a pas vraiment envie d'être dans la salle on a juste envie de prendre ce qu'il y a dedans ou d'activer ce qu'il y a dedans et de se barrer malheureusement ici il faut vraiment être complètement dedans pour aller récupérer une magnétite une pierre aimantée pour le sort c'est gnome qui habite ce niveau et qui permet de lui activer le portail pour la prochaine zone mais il a réussi j'ai l'impression et on n'a pas trigger le dragon noir bien joué franchement c'est vraiment vraiment pas facile parce que en plus vous voyez bien que l'écran est extrêmement sombre et il faut vraiment être au bon endroit pour éviter de prendre des dégâts du dragon pendant qu'on est en train d'être bloqué dans le mur enfin bon il peut se passer des choses vraiment horribles dans ce retour dans les limites du terrain donc franchement ça s'est très très bien passé et puis avec les contrôles qu'a ce jeu donc c'est un jeu avec les fameuses tank contrôle c'est à dire qu'on tourne le personnage comme une tourelle de tank et puis après on lui dit d'avancer de reculer dans la direction dans laquelle il se pointe faire des glitchs comme ça alors que les contrôles sont si compliqués si rigides la caméra c'est pareil moi je dis chapeau à Chuck Grody qui est d'ailleurs une des seules personnes à vraiment s'intéresser à ce jeu il a le record du monde et la compétition n'est pas sévère on va dire ça comme ça après voilà il faut vraiment vouloir pour speedrun ce jeu parce que déjà voilà c'est vraiment calamiteux de passer déjà la moitié du run en out of bound il faut bien l'avouer et en plus quand le jeu est aussi prompt à cracher que celui là c'est quand même c'est désespérant merci à lui de nous faire profiter de ce jeu dans les meilleures conditions possibles c'est à dire pas forcément les plus jolis mais en tout cas c'est les plus les plus regardables allez c'est bon on a réussi à passer ce dernier mur du coup on est revenu dans le niveau bon placement des ennemis qui peuvent totalement nous troller à nous spawner sur la tronche et nous empêcher d'avancer d'ailleurs les ennemis sont infâmes dans ce jeu les séquences de combat en général sont très particulières pour un jeu en 3D qui se veut un jeu d'aventure en plus qui a un rythme assez lent de base donc les combats on va essayer de les éviter le plus possible on va probablement en faire un là justement sur cet ennemi sur cette espèce d'élémentaire de bout je ne sais pas quoi mais comme tu l'as dit on est super over level parce qu'on a réussi toutes les quêtes immédiatement et du coup on est super puissant par rapport aux ennemis de base en tout cas et du coup en 3 coups de poing ça explose et du coup on file l'objet qu'on a eu tant de mal à récupérer à l'ingénieur et voilà du coup il lance la machine de Bugenhagen c'est parfait c'est exactement ça je n'avais jamais fait le rapprochement mais en effet ça fait ça c'est la machine de Canyon Cosmo confirmée donc avec l'activation de cette machine un portail vers le prochain monde a été ouvert quelque part dans le niveau il ne nous dit pas vraiment où mais de toute façon on va juste pareil se mettre en dehors des limites du niveau et on fait un raccord c'est les 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 sont un peu trop les parfois et surtout quand on 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 30 secondes au même endroit donc on va prendre des dégâts complètement gratuits on récupère pas beaucoup d'items de heal dans ce jeu et on nous les faut quasiment tous il y a des séquences où on passe exprès dans des zones qui font des dégâts bien joué ce saut un saut très difficile à faire c'est pour ça qu'il a fait une sauvegarde juste avant mais ouais très joli retour inbound parfait non franchement c'était solide comme niveau c'était vraiment vraiment solide il est sur une bonne run là je pense il a dû recharger la zone des marais à mon avis oui pour un moindre record c'est mort mais en tout cas cette partie là ça pourrait être un glode chez lui je pense parce que là ça s'est vraiment très très bien passé il n'y a pas eu trop de trolls des ennemis sur le placement une fois qu'il est retourné en inbound il a réussi les deux sauts non c'était un c'est vraiment 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 beau et voilà on arrive à la zone qui active la téléportation sur la carte ce qui nous permet d'arriver à la prochaine zone la lampe la lampe brûlée c'est un un royaume de feu peuplé de fournis et donc si vous suivez la logique Super Mario Bros vous savez déjà quel sera le niveau encore d'après bien sûr il n'y a pas grand grand chose à part du routing c'est une zone très grande pleine d'ennemis donc là ouais une fois encore on n'a pas besoin de faire la totalité des objectifs de cette zone pour la terminer on va simplement se balader dans le niveau on va avoir des trucs à faire tout de même on ne va pas effacer la zone comme on a effacé celle de la mort mais on va skipper quand même une bonne partie de la zone parce que là on commence sérieusement à tomber dans des zones vraiment grandes donc c'est le run non glitché il dure je ne sais plus il y en a un qui peut tuer son collègue à force de tirer des flèches et on va récupérer l'arc de feu on récupérera deux armes à distance l'arc de feu et les flèches de glace puisque en plus de faire des dégâts à distance ça permet de résoudre certains puzzles à base de problèmes élémentaires ah donc on est dans une position où l'archer ne peut pas nous tirer dessus et nous on peut tirer sur l'archer ah je vois de quel jeu c'est inspiré Torchlight alors du coup oui c'était gratuit c'était gratuit non mais c'est pour moi c'est ma private joke à moi donc voilà je tiens à m'excuser je sais il faut pas le faire mais là je pouvais pas je pouvais pas me taire voilà les murs à côté de cette porte sont légèrement inclinés du coup on peut avec un saut périlleux arrière bien effectué passer outre les limites du niveau en s'appuyant sur les murs et encore une fois traverser le niveau par le dessus ah bah oui le PTSD sur Torchlight sérieux bref ici on va redescendre sur le seul carreau vraiment le seul de tout le niveau le seul carreau de lave qui ne nous fait pas de dégâts c'est ça pour pouvoir nous remettre à l'intérieur des limites du niveau voilà parce que normalement c'est mort immédiat sur la lave c'est vraiment one shot il n'y a pas de vie pas d'armure etc c'est vraiment le seul carré dans lequel on peut tomber donc il faut vraiment vraiment être précis on s'insère à travers ce mur mais pas entièrement en fait les murs ont plusieurs couches du coup on peut rester à l'intérieur du mur suffisamment pour que on n'active pas tout ce qu'il y a dans la zone les ennemis par exemple mais suffisamment pour que on puisse activer ce puzzle ce petit puzzle à combinaison à travers le mur ce qui nous donne un embout de tuyau et un deuxième embout de tuyau qu'on va juste prendre à travers les barreaux de cette prison parce qu'on peut voilà parce que la caméra nous permet de cliquer dessus et donc comme vous le savez si on peut cliquer dessus c'est bon on peut récupérer l'objet quoi ? comment ça une grille ? non non je ne vois pas à Knight qui pose une question intéressante si on en voit une flèche de glace et une flèche de feu est-ce que ça s'annule ou ça s'ajoute ? figure-toi que c'est typiquement le genre de question que tu dois te poser quand tu joues au King's Quest parce que c'est typiquement sur ce genre d'absurdité que les énigmes sont basées les King's Quest sont des jeux très décalés un peu parodiques des canons de l'heroic fantasy et des mythes et légendes européens et les énigmes sont particulièrement barrés c'était un peu la marque de fabrique de Syrah d'avoir des énigmes assez costauds et des séquences en fait où on peut mourir comparé au Juli et Cassars on ne meurt quasiment jamais ou aussi on peut juste se sauve-cloque on peut juste arriver à un point dans le jeu il faut reprendre une sauvegarde précédente là on bute des orques à travers le mur bah oui à travers le mur je veux dire maintenant qu'on peut résoudre des énigmes en appuyant sur des sur des boutons à travers le mur pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tirer sur les ennemis je veux dire c'est le truc normal à faire juste après alors ici on utilise le mode aide de la caméra on active la petite info au panneau pour l'utilisation de la caméra ce qui nous permet de la décaler un petit peu et on l'espère d'appuyer sur ce bouton non ça passe pas en théorie on est censé utiliser une flèche ah c'est bon ça a marché on est censé utiliser une flèche pour taper dans ce bouton mais si on peut ne pas activer l'animation de sortie de l'arc et tout simplement avec la caméra étendre notre bras à travers la pièce entière pour activer le bouton c'est quand même beaucoup plus pratique et donc évidemment après le niveau de la lave tout le monde tombe de sa chaise d'étonnement on a le niveau de la glace alors ça c'est quelque chose d'absolument jamais vu dans l'histoire des jeux vidéo jamais vous avez vu ça avant alors c'est la première fois c'est là oui tout à fait donc cette étendue d'eau là est glacée ça nous fait des dégâts et ça peut aussi nous tuer il y a des death zones dedans un peu partout mais bizarrement ils ont pas décidé de juste la rendre entièrement mortelle on peut juste passer et il a cramé toute sa réserve de champignons qui nous soignent pour passer à travers les développeurs ont fait ce choix c'est à dire que clairement ils ont mis des death zones et puis ils ont laissé une zone sans death zone voilà tout à fait parce qu'on sait qu'ils peuvent mettre des zones de mort parce que dans la lave ça nous tue automatiquement la rivière Styx elle nous tue au bout d'un moment donc on sait qu'ils peuvent le faire non ils ont décidé comme dans les marées de faire qu'on perd juste un tout petit peu de vie du coup si on a suffisamment de soin on peut travailler chercher la logique voilà alors ici dans cette tour il y a un PNJ qu'on doit libérer pour la quête et pour se faire il faut qu'on choque une clé sur un de ces deux gardes mais pour la récupérer il faut qu'on fasse une petite manœuvre on va tuer un de ses collègues d'accord d'habitude il tue celui de gauche plutôt mais ok ça marche aussi et donc on n'en tue qu'un seul parce qu'en plus ça nous permettra de voir une animation de qualité juste après vous allez voir Metal Gear Solid n'a rien à envie ah non rien du tout rien du tout Snake plisken dans les cordes allez le retour du grappin en parlant de cordes triomphal donc c'est cool qu'ils aient fait en sorte d'utiliser cet objet et pas uniquement dans l'acte 1 où on le récupère mais de l'avoir accessible tout le reste du jeu je trouve ça vraiment bien pour le coup oui alors il y a plein de bonnes idées c'est l'exécution de ce jeu qui est un peu un peu désastreuse ah et le take down vas-y ah magnifique ah voilà magnifique regardez moi ça hop splinter cell les gars et on récupère l'arbalète de glace ah non il la prend pas c'est plus tard non il la prend plus tard il l'utilisera un peu plus tard ouais mais il y a effectivement une arbalète l'arbalète d'un des deux ennemis qui est au sol encore encore une fois on s'insère partiellement dans le mur et avec la clé qu'on vient de récupérer et cette astuce du menu d'aide de la caméra on va orienter la caméra juste au bon endroit pour voir la serrure dans laquelle va la clé et c'est révoltant sérieusement c'est révoltant et en arrière en plus c'est à dire qu'on ouvre la serrure par l'arrière non mais et à l'étage il y a en plus il y a en plus un sol entre les non mais non 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 je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord autant des out of bound très bien mais là c'est trop là c'est trop comment ça se boire là c'est pas possible là il n'y a pas d'autre là en moment on va pouvoir effectivement se demander s'il n'y a pas un peu de la triche c'est vrai oh là là l'empalage cadou aïe 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 incroyable donc là vous allez voir sous vos yeux ébahis en fait une des seules énigmes qu'on va faire à la loyale c'est ça sort ce stalagmite on le fait fondre avec une flèche de feu alors que le boss fait des choses derrière nous voilà fait sa vie globalement donc ça ça prend tout le volume de cette de cette encoche avec l'arbalète de glace on la fait regeler et du coup devinez ce qu'on va faire avec cette barre de glace qu'est-ce qu'on peut bien faire avec une grosse barre de glace comme ça on va l'amener ici et ça va faire un levier voilà le boss pareil voilà ce genre de choses qu'on doit faire sérieusement non mais et voilà et en plus ça casse le levier direct non mais bravo bravo magnifique dans toutes ces cutscenes le boss en fait il arrête il nous désagro il ne peut plus nous attaquer donc il fait sa vie il fait sa petite vinaigrette dans le coin là regardez la nonchalance du héros tu sais qui se dit tiens une magnifique sculpture en glace tiens prends mon poing dans ta gueule gratos quoi je veux dire non mais allons-y allons-y alors visiblement maintenant les héros de jeux vidéo c'est eux qui commencent le combat contre des parties du décor oh mais en fait oh mon dieu plein de twist et maintenant on a deux boss incroyable non mais voilà dans le doute effectivement faut taper mais là du coup on se retrouve avec deux boss tout simplement parce qu'il a pas pu se retenir de foutre une grosse patate au truc non mais n'importe quoi sérieusement et on va juste backdash complètement en face de ses ennemis en passant à travers le niveau bien évidemment ah là là donc j'espère que vous avez kiffé la seule et unique énigme du jeu mais normalement vous êtes censé voilà résoudre des énigmes de ce genre c'est euh je vous avoue que c'est un petit peu nébuleux hein comme tu nous expliquais un peu avant ce niveau de logique et encore ça ça va il y a vraiment des des énigmes assez monstrueuses dans certains King's Quest et au final maintenant il ne nous reste plus qu'à aller vers la fin du niveau en théorie il y a plein d'autres choses à faire notamment il y a un boss hydre à battre mais on ne va pas le faire ni l'avoir d'ailleurs puisqu'on va passer complètement en dessous de la tour dans laquelle elle est on va arriver à ce mur là et on va passer à travers comme vous le savez évidemment on pourrait utiliser le grappin mais attendez on fait pas ça ici s'il vous plaît et voilà du coup on évite complètement on est censé accéder à cette zone en bas de la tour et en fait le portail vers la prochaine zone se situe tout en bas de la tour dont on est censé arriver dans le haut mais à quoi ça sert on va juste arriver tout ce qu'on a à faire je veux dire c'est traverser le mur et voilà rien de plus simple prochaine zone incroyable merci poussin bonne journée on arrive au paradis perdu et on utilise un petit artefact récupéré précédemment en forme de temple des habitants du royaume du soleil donc c'est la contrée d'où vient le grand méchant et on voit un habitant du royaume du soleil qui nous parle avec ce que je sais pas si ça fait partie de son chapeau ou si c'est des grands sourcils on sait pas trop ah j'avoue que je me l'ai pas posé la question moi je pensais que c'était une visière stylée mais effectivement ça fait un peu casque Kabuto de samouraï mais voilà donc ça nous permet d'activer en fait le téléporteur vers le royaume du soleil crash de la cinématique ah non c'est peut-être juste un ralentissement non cette cinématique elle peut crash pas le jeu mais elle fait juste voilà incroyable c'est bon c'est bon tout va bien tout va bien le jeu le jeu va bien je ne sais pas ah si si effectivement le jeu va bien il a peut-être haletable ce qui a frisé encore un peu plus le jeu allez encore grosse patate de forain dans sa tronche on récupère notre troisième ou quatrième ah ouais mais carrément mais allons-y exécutons les ennemis alors très bien parfait attention de Genève en PLS c'est ça exactement je pensais qu'on pouvait prendre des prisonniers quand on était un héros non 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 prends mon carreau d'arbalète de glace dans ta gueule allez des bisous donc nous voici dans le royaume du soleil il y a peuplé de plein d'ennemis c'est vraiment un gauntlet complet pour arriver à la fin du jeu il y a plein d'ennemis et on doit passer ces serpents ces méduses là en arrière pour que tout se passe bien optimalement au niveau de leur IA sinon elles peuvent broler le runner et on va passer à travers ces portes qui normalement demandent de résoudre une énigme ils nous posent une question et on doit trouver la réponse à la question quelle est la puissance de la vérité alors donnez nous vos meilleures réponses dans le chat mais pour nous la réponse ça va être le backflip c'est ça c'est vraiment ça le pouvoir de la vérité si vous ne le saviez pas c'est ah c'est pas celle-ci qui backflip bref bon il en backflip une plus tard donc c'est une des réponses à la vie l'univers et le reste bien sûr et ces portes-là ce sont ces portes-là justement qu'on ne peut pas passer si on est en accélération logicielle il faut vraiment passer par le direct 3D et la carte graphique parce qu'elles sont codées d'une certaine manière on va dire on n'a pas utilisé des termes dérogatives allez deuxième énigme comment obtenez-vous la lumière comment pouvez-vous gagner la lumière toujours pareil on clip pour à travers le mur on clip pour à travers le mur voilà tout simplement un stream très éducatif au final on apprend plein de choses toujours si on peut rendre les viewers moins bêtes que ce qu'ils étaient avant c'est une grande victoire pour nous et ça ça c'est beau c'est tout ce qu'on souhaite c'est tout ce qui nous fait plaisir dans la journée surtout pour c'est vraiment le but des The Full Game Zone de vous faire agrandir vos horizons de connaissances du jeu vidéo certes mais philosophique aussi et ça c'est très important on arrive donc une ou deux portes encore ouais voilà il y a encore une ou deux portes et on va arriver au boss final déjà et oui après c'est quand même plus facile quand il y a littéralement aucun mur qui peut t'arrêter rien ne l'arrête de toute façon ni vent ni marée ni les murs ni les ennemis absolument rien donc le héros qui s'appelle Connor d'ailleurs qui est un commoner d'ailleurs c'est un paysan contrairement aux autres King's Quest où on joue plus ou moins à chaque fois la famille royale justement de Davenport là non on joue le grouillot de base c'est ça c'est bien ça rappelle le premier où justement le grouillot de base devient le roi de Davenport à la fin alors Tartinomiel oui parce que pour trouver la réponse en fait il faut se farcir le niveau entier pour arriver à trouver l'élément qui nous donne l'indice sachant que vous êtes obligé d'aller voir la porte pour entendre l'énigme et ensuite vous pouvez aller chercher l'indice pour ensuite revenir à la porte donc le jeu vous oblige à faire des allers-retours on arrive à la zone du boss final et on va passer à travers avec un petit backflip petit supérieur arrière ce qui aura des effets assez étranges sur le déroulement du combat final notamment puisqu'on va voilà on rentre en arrière comme ça beaucoup d'éléments de la zone ne vont pas charger alors qu'on est censé arriver dans cette zone avec beaucoup plus d'équipements qu'on a et vous voyez que la commission inexpliquée voilà vient de récupérer un home enfin du moins la visière d'un home et si vous comptez bien et si vous ne savez pas compter bien c'est pas grave mais si vous comptez bien on a récupéré que trois morceaux du masque de l'éternité dans ce speedrun mais c'est pas grave le jeu nous dit bah tant pis vous aurez droit à la séquence finale quand même c'est ça je trouve que si on arrive à se placer sur cette plateforme et bah le boss ne nous calcule pas il considère qu'on est dans une zone qu'on ne peut pas atteindre et son IA s'arrête donc bah on va l'infini à coup de petits points rageurs donc ça fait plaisir et donc du coup c'est ultra facile de bah déjà de manipuler son déplacement au bon endroit et ensuite il suffit de taper dessus pendant 30 secondes et on passe à la phase d'après et encore une fois c'est quand même vachement pratique qu'on ait l'XP qu'on ait les chiffres dans l'interface RPG pour lui faire suffisamment de dégâts parce que bon si on avait encore le point avec les dégâts qu'il fait au début du jeu qui fait genre un point de dégâts on en aurait pour très longtemps je pense c'est vrai pas pour la dernière phase par contre bizarrement parce que la dernière phase est scriptée et ne fait plus intervenir les dégâts mais tous ces passages là ils font lui enlever une certaine quantité de points de vie effectivement c'est trop bizarre l'angle qu'il faut avoir parce que évidemment vu qu'on est dans une zone qui n'est pas calculée par le jeu forcément même nos coups ils ne tapent pas au bon endroit donc c'est pour ça qu'on a l'air de taper dans le vide mais en fait on tape le buzz ça n'a pas de ça il boxe complètement décalé encore plus que d'habitude on va dire dans les jeux avec des moteurs 3d de cette époque et là on gagne une épée soudainement voilà en plus on s'équipe au fur et à mesure c'est bien il nous fait du rattrapage en fait il nous rattrape la dernière partie de masque il nous donne l'épée et bientôt vous allez voir qu'on va gagner une armure aussi alors qu'on vient de finir le masque de l'éternité on vient de le réunifier et ce qui ouvre un portail vers l'outre monde dans lequel on doit pousser le boss final Lucreto pareil il y a soit un très joli casque que ce soit des très grands sourcils on ne sait pas trop la petite sauvegarde histoire de pouvoir refaire le truc si jamais ça ne se passe pas bien mais là en fait on doit pousser le boss dans le portail et en fait il y a très très peu d'ouverture GG franchement il a fait du premier coup ça s'est très très bien passé parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'ouverture pour pouvoir repousser le boss et en plus il n'a pas attaqué alors qu'on était à 0 point de vie normalement c'est super dur vraiment c'est normalement ah bah voilà on est en full armure maintenant on est en full armure on l'a réussi magnifique chevalier blanc est-ce que la cinématique va fonctionner ? non évidemment la question idiote non mais n'importe quoi pourtant au bout de au bout de tant d'années je devrais le savoir mais non bien sûr que non qu'elle ne va pas marcher dommage les cinématiques sont pas non c'est clair c'est clair franchement non mais il y a eu vraiment des efforts de fait sur certains points de ce jeu sur certains points voilà sur certains points attention ne nous emballons pas non plus donc c'est dommage qu'on puisse pas voir les cinématiques j'avoue et il y a eu n'empêche 44-19 ça fait combien 44-19 38 minutes le world record 38 minutes 47 donc ouais on a perdu vraiment beaucoup de temps parce qu'il a fallu Recharger la zone du marais Mais sinon globalement le run était vraiment de bonne qualité Sérieux Donc quoi c'est vraiment un de ces jeux là Où les world records sont plus Enfin pas entièrement Mais pas déterminés par Le bon voir du jeu Plutôt que la capacité du runner Même si Chuck Roddy est quelqu'un de très compétent Ah non ça il est extrêmement fort Mais je veux dire Chuck il peut faire effectivement Le meilleur run du monde Si le jeu a décidé je vais cracher à cet endroit Tu peux dire adieu à ton world record Ah ça fait mal ce genre de choses Mais ouais franchement c'était vraiment joli Ce qu'il nous a montré Si vous voulez jouer au jeu On ne vous le recommande pas trop Mais bon apparemment il est disponible Sur GOG et sinon avec Ces fameux installateurs Alors pour être honnête Les King's Quest Ils sont souvent en promo sur GOG Et ils sont souvent en promo En pack En fait avec tous les King's Quest Donc franchement les premiers King's Quest C'est vraiment des bons jeux Bon voilà on vous l'a dit Les énigmes sont parfois un petit peu discutables Mais globalement c'est des très très bons jeux d'aventure Point and click Donc si à un moment vous êtes intéressé Ne serait-ce que pour faire les anciens Parce que pour le coup ils valent vraiment le coup Vous aurez accès aussi au 8 Après vous ne vous sentez pas obligé De jouer à Mask of Eternity Mais voilà Disons que vous pouvez le choper De manière relativement détournée Je m'enroule à un action RPG Jeux d'aventure etc Heroic Fantasy De cette époque Jouer à Arx Batalis Il est beaucoup mieux Et puis en plus c'est français Et Eiffelier français En plus